La décision du FMI de conclure favorablement cette deuxième revue de l'ICPE pour le Sénégal suivant la procédure de non-objection couronne et certifie ainsi les politiques économiques déroulées par le gouvernement sénégalais. La riposte contre la crise sanitaire a été tellement perspicace et pointue au point d'être classée deuxième au niveau mondial, sans compter les mesures économiques avec le soutien apporté aux entreprises affectées, se traduisant par des injections de liquidités, des reports fiscaux sur les échéances bancaires et la disponibilité de crédits bancaires pour accompagner les différents segments qui font tourner l'économie nationale. Tout cela a été mis en œuvre dans le plan de résilience économique et sociale dont la bonne conception et la conduite ont permis d'éviter la récession. Le Sénégal a donc pu sortir la tête de l'eau, contrairement à beaucoup de pays. La croissance budgétaire dans le cadrage macroéconomique qui passe de 4 200 à 4 589 milliards de francs CFA pour l'exercice 2021 indique une performance sans appel notée dans la collecte et le contrôle des ressources. Ainsi, les objectifs de recouvrement des recettes sont atteints, voire dépassés. Les dépenses publiques payées à un rythme satisfaisant, les indicateurs de gestion sont maîtrisés, se traduisant par le respect de la norme communautaire pour les déficits budgétaires à 3 %, en planchée des recettes fiscales, des dépenses sociales, des instances de paiement et une encours de la dette. On satisfaisit encore des cernés au Sénégal après la première revue en juillet dernier, s'appuyant sur les bonnes perspectives de la relance de l'économie nationale, surtout dans un secteur agricole où tous les records sont en train d'être battus tant au niveau de la production céréalière que de l'arachide. Un tissu industriel étoffé est structuré, soutenu par des agropoles respectant la rose des vents au nom de l'équité territoriale. Tout cela n'a pas été une sinécure car il aura fallu l'instauration de beaucoup de réformes économiques pour arriver au triptyque, une croissance budgétaire, une efficacité de la dépense publique et une pertinence des mesures sociales. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.